Ce n'est pas de dénigrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon nombre de nos amis sont sûrs avec qui nous on fait le débat. Et vous allez voir la preuve aujourd'hui. C'est qu'on a battu avec un pasteur à Sikensi. On a eu à échanger avec lui. Aujourd'hui, il dit de poser des questions. Si on l'éclaire bien, il va se convertir à l'islam. N'est-ce pas là une bonne chose ? Au moins, nos échanges ne se terminent pas en queue de poisson. Parce que nous, on est formés par la grâce d'Allah. On est formés pour ça. Voilà pourquoi on interpelle les jeunes qui nous écoutent. Ce n'est pas parce que tu connais deux, trois verset que tu as besoin de le quittus d'aller attaquer les autres. Pas du tout. Tu es lancé dans un débat où tu ne maîtrises pas. Va apprendre ta religion d'abord, avant d'aller parler de la religion d'autrui. Va apprendre à parler déjà même français d'abord. Va comprendre la langue française. Va t'éduquer, va te former. Mais réforme-toi et conforme-toi à ce qui est prêché d'abord de ta religion, avant même de chercher à nettoyer la porte de celui qui est au voisin. Clair. Donc voilà pourquoi on vous interpelle. Il faut être spécialisé dans ce domaine pour pouvoir faire ce travail. C'est un travail que nous on tient, c'est une vocation pour nous. Oui. Notre salaire n'est qu'on le cas là. Mais là, si vous nous donnez, on refuse pas aussi. Clair. Merci. Sur la 3. Vas-y frère. Verset 110. Dis mon tour. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Dieu dit que nous les musulmans, on est la meilleure communauté qu'il a fait surgir pour les hommes. Pourquoi ? Vous ordonnez le convenable. Il aura la condition. Voilà ce qui fait de nous des meilleurs. On ne dit pas ici le meilleur parce qu'il m'a brûlé. Ou bien ici le meilleur parce qu'il y a un gros boubou. Ou ici le meilleur parce qu'il y a un roux de roc. Non, non, non. Dévant Dieu le meilleur, c'est celui qui va marcher selon ce qu'il a dit. Prenez la condition. Pourquoi nous sommes les meilleurs ? Vous ordonnez le convenable. Parce qu'on ordonne ce qui est convenable à l'humain. On ordonne ce qui est convenable à l'âme et à l'esprit. Vas-y. Interdisez le blâmable. Oui, on interdit le blâmable. On interdit la fornication. On interdit le vol. On interdit la provocation. On interdit la barrière. On interdit tout ce qui est mauvais pour le corps et pour l'âme, pour l'esprit. C'est ça qui fait de nous des meilleurs meilleurs meilleurs. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on dit par la suite ? Recoyez à Allah. Non seulement nous on croit et on amène les gens à croire. Oui, c'est ça le but. On n'est pas là pour forcer les gens à croire. On n'est pas là pour les obliger à croire. Mais les arguments qu'on avance, les convient dans le fond et ils acceptent de croire. Voilà pourquoi on va annoncer. Je vais demander à notre cher pasteur. Qu'on va, on 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 va applaudissez un peu pour lui. C'est vrai que ce n'est pas bon. Allez, très fort, allez, très fort. Hommes de Dieu, j'aime ça. Hommes de Dieu, bonne arrivée. Voilà, venez-vous à la place. Donc vous voyez que c'est dans l'esprit saint-là. Il n'y a pas d'animosité. Il faut la théorie pour le temps. Vous voyez, pas d'animosité. Et même quand vous avez des échanges au grain avec vos frères, quand vous savez que vous ne maîtrisez pas le sujet, que la couleur veut prendre le dessus, les gars, abandonnez le débat parce que ce n'est pas de votre domaine. C'est clair. C'est clair que tu ne maîtrises pas quelque chose. Le numéro de la DDR est ouvert, tu appelles. Inch'Allah, on va essayer de t'aider. Mais pour dire, pour finir, Oui, l'objectif n'est pas d'obliger les gens, n'est pas d'insulter, n'est pas de dénigrer. Celui qui a la force, on a besoin de toi en Palestine. Ça chauffe sur nous là-bas. C'est clair. Si tu disais qu'il est un gros cœur, toi, on ne peut pas... Toi, d'accord, il y a des gens qui disent, ils insultent Dieu, pourquoi c'est nous les hommes, on doit défendre Dieu ? Oui. Ils ont raison. Celui qui incite Dieu, laisse-le avec Allah. Toi, tu n'as pas de force qu'Allah. Si tu as trop la force, pardon, on a besoin de toi là-bas. Ça chauffe sur nous, elle est là-même. Donc, il faut aller, ça nous sauve un peu. Sur ce, si tu veux rester dans l'échange, parce que nous, c'est notre domaine, parler seulement. Coup de point, on n'en est pas dedans. On n'en est pas dedans. On n'en est pas dedans. On n'en a pas en force. Nous, on veut bien vivre, on aime la joie. Parce que l'islam aussi nous inculpe, c'est vrai, valet de joie. Donc, nous, on veut échanger seulement. C'est lui qui sait que nous, on craint là. Ça ne peut pas surporter la contradiction. Toi, le pauvre. Merci, homme de Dieu, d'être venu. Vous avez la parole. Tout d'abord, nous disons merci à Dieu. Dieu qui a permis que nous soyons tous ici, rassemblés ce soir. Et si je suis présent, ici ce soir, en émo, c'est pas la grâce pour tout. Et deuxièmement encore, je prends Dieu aussi pour bénir les frères musulmans qui font l'honneur des musulmans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre ici parce que, grâce à moi, la TDS est déplacée jusqu'à aller à ce quai-ci. Et on a eu un départ. Et après la conclusion, on a eu même à se saluer. Effectivement. Avec la paix, avec la fraternité. Et j'en profite pour dire en même temps, lorsque j'ai dit au revoir à notre frère Thiané, il m'a remis un billet de 5 000 francs. Mais je ne dis pas aussi que c'est un billet de 5 000 francs. Et je suis là que quand je vais venir aujourd'hui, et puis il va me remettre encore. Non, il n'y a pas de bain qu'à donner. On va en boire, on est allé. Aujourd'hui, on a déjà donné un nom, mais ensemble. Ok, donc, nous allons aller droit au but. Et j'avais dit qu'on a eu à débattir. Et Diané aussi a dit des choses. Il dit que maintenant, les débats, ce ne sont pas des guerres. Les débats, je ne sais pas oublier d'être d'accord avec ces données. Et lui aussi, il n'est pas oublié d'être d'accord aussi avec mes données. C'est clair. Donc, il y a certaines données que moi j'ai soulignées, que eux, ils n'étaient pas d'accord. Par contre aussi, il y a certaines versions que eux aussi ils ont données. De moi aussi, je n'étais pas d'accord. Et la Dédé aussi s'était déplacée pour se rendre au Bénin. Et lorsque ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, j'ai appelé le frère Diané. Je lui ai dit, ok, vous êtes où ? Il m'a dit qu'ils sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. Puisque, depuis quand il était parti, je l'ai appelé, mais c'était sa fille qui décrochait. Donc, Dieu merci, il m'a dit qu'il n'a pas du foi. Je lui ai dit, ok. Si vous êtes là, donc permettez-moi qu'on échange un peu. Il me dit, vas-y. Et je lui ai dit, bon, c'est quel jour vous prenez pour évangéliser ? Il m'a dit, c'est le jeudi. Il m'a dit, ok. C'est que si vous me le permettez, moi, je vais trouver un jeudi pour que je vienne vous rejoindre. Puisque pour la première fois, c'était vous qui s'étiez déplacé. Mais c'était moi-même qui venais me déplacer. Et le rendez-vous devait être le jeudi 26. Mais il m'a dit, mais est-ce que si c'est ce jeudi-là, est-ce que ce n'est pas bon ? Il m'a dit, ok. Tout compte fait, je peux me sacrifier et être là. Puisque aujourd'hui, j'ai certaines préoccupations. Mais le but de mon arrivée est que, je vais poser certaines questions à mes frères. Et s'ils arrivent à me répondre, publiquement comme coraniquement, je vais partir ce soir-là. Et comme je le disais, je ne vais pas sortir du thème. Et c'est... Lorsque moi-même, j'avais regardé la vidéo, parce que la vidéo était diffusée en direct. Et moi aussi, ce qui... Je vous l'ai dit aussi à la DDR, que je prends Dieu aussi pour les bénis. Puisque leurs vidéos, elles permettent à tout le monde de filmer. Alors que ce n'est pas permis d'autres personnes. Alors que l'assomment, c'est vraiment une bénédiction que moi, je leur donne de la part de Dieu. Ok. Et ce jour-là, le terme était sur le salut de l'humanité. Qui veut dire qui de Jésus, ou du prophète Mahomet, est qualifié pour apporter le salut aux hommes. Et on a débaté. Et ma première question... Ma première question... Que je demande à mes frères. Parce que c'était dans le débat que j'ai sorti des questions. Ma première question, lorsque nous avions débattu, j'ai dit... que Jésus dit... à la résurrection, des hommes, ils seront comme des anges. D'accord. Une minute. Les véhicules qui ont barré le cargo, le cargo doit sortir, s'il vous plaît. Voilà. Si ça ne gêne pas, ils peuvent déplacer le véhicule. Parce qu'ils s'en vont. Merci beaucoup, Jean. Allons-y. Ok. Jésus a dit à la résurrection que les hommes ne prendront pas de femmes et que les femmes aussi ne prendront pas aussi de maris aussi. Ils seront comme les anges de Dieu. Et la DDR m'a répondu que non. Est-ce que les anges y mangent? Ça, ça fait ma première question. Alors, je vais m'adresser à mes frères d'à côté qu'ils me répondent parce que j'avais dit que c'est dans le débat que je vais sortir la question. Donc, je suis toujours dans le débat. Donc, tu veux savoir si selon les écritures, les anges mangent? Voilà. Ou bien les anges ne mangent pas. Ok. Alhamdoulilah. Trouve-moi le verset de Lot dans le Coran où les anges n'ont pas voulu manger mais les anges de la Bible et ils ont mangé. mais les anges ne mangent pas. Vous pouvez me prendre la Bible parole de vie. Vous allez voir avec Abraham Genèse chapitre 18 parole de vie précisément le nombre de kilos de farine qu'ils ont mangé la Bible va nous répondre. Genèse chapitre 18 tu descends rapidement et puis la surate celle de Lot l'a trouvée rapidement. Allons-y. Genèse du juge verset 1 le Seigneur verset 5 je vais voir verset 5 je vais vous donner quelque chose à manger voilà alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin c'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi votre serviteur les visiteurs répondent d'accord qu'est-ce que tu viens de dire alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah oui sous la tente lui dit oui en 25 kilos de ta meilleure farine combien de kilos 25 kilos de ta meilleure farine continue prépare la pâte et fais des galettes ensuite Abraham court vers le troupeau il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur celui-ci le prépare vite quand la viande est prête Abraham le met devant les visiteurs avec du fromage plein et du lait frais il mange voilà pendant le repas voilà t'as vu qu'ils ont mangé les anges de la bible et Abraham tout tout ils ont maillé 25 kilos de farine à elle vient de même vient de braiser voilà allons-y je trouve celle de l'autre tout de suite voilà en fait tu vois ici dans cette position les anges sont venus sous forme humaine tu vois ils sont venus sous forme humaine à Abraham et ils se sont comportés comme des humains à Abraham ils ont mangé ils ont mangé la farine mais par contre en fonction du verset que tu avais pris pour dire que Jésus a dit qu'au jour de la résurrection selon vous on sera comme des anges la question qu'on t'a retourné c'est est-ce que au royaume des cieux si on n'est pas physique et qu'on est comme des anges est-ce que les anges vont manger tout en ayant la forme angélique tout en restant dans l'état angélique est-ce qu'on peut manger quand on est drôle on est dessus alors qu'on n'est pas un humain vous me le permettez oui la même vie va dire ça c'est Jésus qui parle il dit mais voici vous les enfants d'Israël vous n'avez pas cru et les gens vont quitter de l'Orient et ils seront à table avec Abraham Isaac Isaac et Jacob ok maintenant lorsque ces personnes lorsqu'ils vont mourir ils seront comme des anges ils vont prendre des corps célestes des corps angéliques ok est-ce que est-ce que ces personnes là ils ne vont pas manger selon la bible ok d'accord donc dans ce sens ce qui dit qu'ils auront des formes et qu'ils vont manger ce qui veut dire que ça va rentrer dans la bouche on est d'accord ce qu'ils vont consommer d'abord il y aura des aliments là-bas la nourriture préparée par qui on ne sait pas mais ils vont manger si on dit qu'ils vont manger cela veut dire qu'on est d'accord qu'ils ont une bouche ils ont un ventre qui va recevoir la nourriture et il y a le système qui est dans le ventre qui va bien broyer la nourriture etc donc est-ce qu'on est d'accord que l'état dans lequel ils sont c'est un état où ils ont un corps qui les appartient est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont un corps là-bas permettez-moi de vous dire que lorsque Jésus disait à l'évangile du riche et du pauvre Lhasa oui ok Abraham et lorsque Jésus était en train de parler d'accord Jésus était en train de raconter l'histoire là je ne sais pas à qui il racontait ce qu'il y a sur Jésus il racontait lui à sa disciple oui ok il dit maintenant vous vous lorsque on a parlé de l'évangile vous n'avez pas pu et voici maintenant le riche il est au tourment de poids d'accord et voici maintenant Abraham et voici maintenant Lazare ici il est consolé ok est-ce que là ils ont des corps célestes ou pas voilà moi je dis très bien oui voilà ce que moi je dis moi on dit dans le royaume quel que soit l'état on aura des corps on va manger on va se réjouir on va sentir la joie d'autres vont sentir la douleur dans le tourment d'autres vont sentir la joie au paradis si vous dites que le paradis des musulmans est charnel pourquoi aussi dans votre paradis on mange et on boit est-ce que des esprits boivent ou bien c'est des corps qui boivent et qui mangent ok merci maintenant nous revenons maintenant à la question de base aux anges qui sont arrivés de Soudan et de Coman ok la bible a bien précisé que quand ils sont venus ils ont mangé d'accord donc on est d'accord que toi et moi on est d'accord que quand toi tu vas mourir et que tu vas au ciel tu auras un corps néanmoins mais puisque donc tu auras un corps oui bien 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 tous les éléments à faut utiliser bien 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 à ta donne pas ça pour rien ne vont pas prendre les femmes moi ils ne sont pas encore à la résurrection oui moi j'ai dit oui oui j'ai dit à la résurrection oui oui il n'a pas dit au paradis oui on est d'accord sur ça oui oui j'ai dit quand toi tu seras au paradis est-ce que tu auras deux pieds mais puisque je ne suis pas encore là-bas oui il est certes mais quand tu seras là-bas est-ce que on ne va pas aller là-bas non je ne vais pas dire je ne vais pas là-bas jésus a dit personne n'est jamais monté au ciel seul le fils mais tu as pris les hommes du riche et du pauvre Lazare non mais c'est parce que ça a été révélé voilà très bien les hommes du riche et du pauvre Lazare est-ce que Lazare là où il était là est-ce qu'il n'avait pas de bouche ce qui est sûr la bulle précise si il a bu l'eau est-ce qu'il n'avait pas de doigts parce que le pauvre le riche il a dit quoi dit à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour venir en prêcher ma langue oui lui-même il en avait la langue oui Lazare aussi au paradis il a doigts oui donc ce qui m'a dit que c'était des humains la preuve il a reconnu Lazare et Abraham qui passaient non c'est ça donc là il marchait il passait est-ce qu'il avait deux pieds ma question n'est pas ça on aura le sexe c'est ça bon si on a des yeux pour voir des narines pour sentir au paradis des pieds pour manger jusqu'à boire du vin bon on a deux pieds pour manger on aura le sexe non ma question est-ce qu'on aura le sexe d'abord est-ce que les anges mangent ou bien ils ne mangent pas c'est ça c'est ce qu'il dit les anges qui prennent la forme humaine dans la bible là ils ont mangé qu'ils ont pris la forme humaine oui on est d'accord non oui mais ils sont toujours des anges ok ok une question s'il vous plaît maintenant pourquoi lors du débat vous m'avez posé la question mais est-ce que les anges mangent non c'est parce que vous avez refusé on a dit une chose vous avez refusé que le paradis tu as dit que le paradis du musulman il est charnel je n'ai pas dit ça tu n'as pas dit ça je n'ai pas dit ça j'ai dit j'ai dit que le prophète si on meurt on aura 72 femmes au paradis alors que Jésus a dit si on meurt on n'aura pas de femmes au paradis c'est pas ce qu'il a dit c'est ça non c'est qu'il veut dire que le paradis du musulman lui il est charnel bon par contre attends par contre c'est toi qui le dis je n'ai pas dit non mais c'est ce que ça veut dire alors que je t'ai mené je t'ai prouvé que Jésus n'a pas parlé du paradis Jésus n'a jamais dit qu'au paradis on sera comme des anges c'est pas écrit quelque part bon à votre avis la résurrection c'est quoi ? la résurrection c'est pas le paradis ok écoute bien je vais te montrer c'est pas la résurrection ok la résurrection c'est pas le paradis ok mais regarde allez-y dans le courant prenez la source non 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 attendez je t'explique c'est pas la résurrection la résurrection c'est quoi ? je vais me paraphraser rapidement nous tous on va mourir il va arriver la fin du monde il va arriver la fin et Dieu va vouloir Dieu va faire quoi ? Dieu va nous ressusciter tous ceux qui sont dans le tombeau tout le monde va s'élever ce jour là c'est le jour de la résurrection où les corps ceux qui étaient morts vont ressusciter pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu pour les actions qu'ils ont coquies qu'ils ont posées sur la terre d'autres qui seront jugés par la suite pour aller au paradis ou en enfer donc la première étape c'est la résurrection le fait que des âmes qui sont dans le tombe où le corps ressuscite c'est ce qu'on appelle la résurrection parce que tout le monde va ressusciter première étape deuxième étape on va aller maintenant devant le tribunal de Dieu pour être jugé donc la résurrection ensuite le jugement après le jugement il y a deux destinations soit le paradis ou l'enfer donc la résurrection c'est la première étape que les corps et les esprits auront le fait de revenir en vie pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu c'est pas le paradis et celui qui décide n'est pas au paradis forcément très belle question voilà ceux qui meurent en ce moment ils vont actuellement ceux qui meurent en tout cas c'est Dieu qui détient l'âme personne ne sait s'ils sont ici ou là-bas c'est Dieu qui détient l'âme jusqu'au jour où ils décident de les réanimer dans le corps dans lequel ils étaient donc ok maintenant trouvez-moi maintenant le contraire de l'évangile du riche et du pauvre puisque quand le pauvre est mort il s'est retrouvé automatiquement dans le sein d'Abraham alors que quand le riche est mort il s'est retrouvé directement dans le proie des tourments est-ce que vous me comprenez ? oui alors que vous venez de dire que lorsque les gens vont mourir ils seront dans un lieu ils seront dans le barzak en islam on appelle ça le barzak le barzak et puis dans la bible on appelle ça le séjour des morts qui n'est pas encore le paradis ni l'enfer mais il goûte déjà le châtiment l'autre aussi goûte déjà au bonheur la prévoit n'est qu'Abraham était où ? il était dans le bonheur et le pauvre était où ? le riche était où ? il était dans le tourment c'est-à-dire il n'est pas encore à l'enfer ni le paradis mais petit paradis petit enfer mais il souffre déjà l'autre se rejoue déjà avant d'accéder maintenant au grand paradis donc ma question vous pouvez comprenez maintenant que j'ai dit que les anges mangent est-ce que vous pouvez conclure maintenant ? non attend il ne comprend pas quand il dit les anges mangent quand il dit les anges mangent ça veut dire quoi ? tu vas aller où ? tu veux nous dire quoi ? voilà puisque j'ai pris le verset 1-4 verset 1 voilà et quelqu'un on me lit ce verset maintenant ? si on accepte que les anges mangent on fait comment ? et puis quoi maintenant ? et puis quoi quoi ? on peut savoir ? j'ai dit je veux poser des questions ah ok d'accord acceptons que les anges mangent avançons pourquoi on avance ? parce que j'ai le métra on va pas on va pas où tu veux en béné ensuite ma deuxième question oui vous avez pris une Bible voilà parce que lorsque je vous ai demandé sortez moi le verset où le prophète Mohamed a été prophétisé dans la Bible voilà on a lu d'abord Genèse 17 avec le verset 20 et on a compris quelque chose là et maintenant vous m'avez donné le livre de lit et je dis non que moi-même j'ai mon livre dans ma main et vous avez sorti une Bible bon je sais pas où et vous avez dit que que l'accomplissement d'Ishmaël à Abraham est égal à 2333 ans ah oui ça c'est c'est le Wumaj ok ça est là donc moi je demande ce verset là dans ma Bible je vais le lire ah non écoute d'abord de base ce n'est pas un verset qu'on t'a donné en matière de théologie tu dois tu devais savoir c'est quoi on t'a donné le verset se trouve dans ta Bible on est d'accord Genèse 17 verset 20 se trouve dans ta Bible la réalisation de Genèse 17 verset 20 l'explication de Genèse 17 verset 20 est-ce que c'est dans ta Bible non tu vois maintenant vu que l'accomplissement et l'explication de Genèse 17 verset 20 n'est pas dans ta Bible vu que moi c'est un chercheur et moi je m'éclise mon sujet donc moi voilà moi je cherche à trouver du coup donc moi je demande ce verset pour que quand je vais partir à la maison je vais lire c'est Genèse 17 verset 20 c'est dans ta Bible vas-y lui non le verset que vous avez lu la promesse tu n'as pas compris je dis le verset est dans ta Bible l'accomplissement n'est pas dans ta Bible l'explication du verset n'est pas dans ta Bible mais l'explication du verset c'est dans la Torah puisque c'est la Torah non ? c'est la Torah ceux qui ont reçu la Torah ils vont expliquer le verset donc c'est l'explication du verset que je te fais lire la dernière fois pour que tu comprennes qu'est-ce que les juifs disent du verset Genèse 17 verset 20 est-ce que ça a eu son accomplissement oui ou non ? si ça n'a pas eu son accomplissement c'est que Dieu n'a pas dit la vérité mais si Dieu a dit la vérité il faut que ce qu'il dit s'accomplisse ok donc la parole que Dieu ne soit pas ne revient pas à lui sans qu'elle ne fait quoi ? sans qu'elle ne s'accomplisse voilà donc on est d'accord que ça doit s'accomplir s'accomplir où ? ok on va revenir au verset de base et Genèse 17 pour comprendre quelque chose là-bas que je l'avais souligné est-ce qu'on est d'accord que moi il te montre que mon verset s'est accompli ? bon ok vous m'avez montré le verset mais je demande pour vous montrer de lire quelque chose voilà je ne sais pas si ça en fait je vais donner c'est là encore non non je te demande ça est dans quel livre voilà ça s'appelle c'est dans la Torah l'explication de la Torah c'est dans la Torah et puis là tu vas voir juste en bas il y a des notes explicatives qui expliquent je vais essayer par exemple dans Genèse chapitre 18 là on dit l'éternel a apparu à Abraham Abraham était assis à l'entrée de sa tente vers la chaleur du jour etc et Abraham s'est procéné et Abraham vu combien de personnes il vit trois hommes trois personnes comment tu peux m'expliquer les trois hommes là ils sont qui ? selon ta Bible ce sont des anges dans mon la prévue que c'est les anges ok je vais lire le verset vous pouvez lire pour moi ce sont des anges non ? tu me donnes le nom voilà ce qu'il vient de demander ce sont des anges c'est trois anges je suis d'accord avec toi c'est trois anges c'est trois anges trois anges c'est ça le premier s'appelle comment ? il y a quelque chose que le nom n'est pas écrit ah bonne arrivée maintenant je vais te donner le nom du premier et du deuxième et du troisième et leur mission à l'appui non je le demande ah bon d'accord on d'accord tu as vu la différence entendez-moi c'est que toi c'est un 2017 moi je le dis tu crois pas 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 d'être dément quoi tu dis je dis un une question je dis oui quand vous êtes là peut-être donnez-moi l'impression de la pipe ou bien votez-moi je vais t'aider tu vois c'est ça le problème souvent il faut faire beaucoup de recherches c'est ça vous voyez faites beaucoup de recherches c'est important donc ça va vous permettre de pouvoir maîtriser souvent certains sujets il faudrait pas que nous aussi c'est un débatteur c'est que eux là ils viennent débattre par passion eux ils veulent juste nous contredire ils aiment pas notre tête on est pas joli c'est tout sinon c'est quoi on dit là c'est très difficile pour eux de prouver le contraire et l'état dans lequel nous on est par la grâce de Dieu ils n'ont même pas atteint ce niveau là parce qu'on a des documents qu'ils n'ont même pas une question maintenant regarde il faut qu'on te montre ok il n'y a pas de souci Genèse 18 Jean-Pierre tu es là il te prend ça ici tu peux attend oui donc je te dis même dans la Bible de Jérusalem par exemple dans 1 Samuel 13 verset 1 1 Samuel 13 verset 1 il est écrit Saül était âgé de point 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 lorsqu'il devient roi et il a régné 2 ans sur Israël maintenant l'objectif de point 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 là tu ne peux pas expliquer dans ta Bible oh non il y a une bibliothèque qui te l'explique c'est ce qu'on voulait t'amener à comprendre allez-y ça s'appelle le roumage moi je l'ai assez quitté en France j'ai compris non 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 c'est quitté tu disais à Jérusalem à Israël là pardon c'est quitté Jésus là tu disais la DDR à son bureau à côté de la cour des parents de Jésus juste à côté et les DDR d'Israël ils ont appuyé ça et ça nous ont envoyé avec la vérité tiens vous regardez tu peux lire non vous l'avez dit tiens vous lire on lit pour toi on a des relations on a des relations depuis Israël on a des relations nous actuellement Javi ou Javi il y a des salu le Président tu vas lire d'abord le verset j'en ai j'appuie dans cette version ici il y a la base il y a du Jut on dit Abraham dit trois hommes jeunesse du Jut oui Achim lui apparu dans les plaines des mambrés dans les chaînes des mambrés oui alors qu'il était assis à l'endrée de la tente alors qu'Abraham était assis à l'endrée de la tente dans la chaleur du jour dans la chaleur du jour il les va les yeux et vit il les va les yeux et vit et voici que trois hommes se tenaient devant lui les trois hommes se tenaient devant lui il les vit et courir vers eux très bien on est d'accord que c'est le même verset c'est ça maintenant les trois hommes ils vont nous expliquer les juifs vont nous expliquer qui sont-ils vas-y explication oui trois hommes trois hommes comme l'indique la suite du récit comme l'indique la suite du récit il s'agit en réalité d'anges il s'agit en réalité d'anges est-ce qu'on est d'accord que c'est trois anges c'est ça ok c'est ça allons-y qui ont pris une apparence humaine c'est ce qu'il disait les trois anges ont pris une apparence humaine pour venir à Abraham vas-y Dieu a envoyé trois anges distincts donc Dieu a envoyé trois anges distincts puis parce que selon les termes de midrash selon les termes du midrash un ange un ange n'accomplit pas deux missions selon les termes du midrash selon les termes de ce qu'il y a un ange il ne peut pas accomplir deux missions un ange doit accomplir une mission quand Dieu envoie un ange il n'a pas accompli une mission il n'en faut pas deux missions donc qu'est-ce que Dieu fait comme il y avait deux missions à opérer Dieu va envoyer trois anges maintenant regarde ce qui va se passer bon comme il s'agit d'accomplir trois missions plutôt trois missions parce qu'il avait accompli cela avait trois missions donc Dieu envoie trois anges comme il s'agissait d'accomplir trois missions liées à Abraham et Sarah liées à Abraham et Sarah il faut trois anges pour les exécuter il faut trois anges pour les exécuter donc nous aujourd'hui j'étais en train qu'un ange ne fait pas deux missions il fait une mission on est d'accord selon la députation du juif vas-y en l'occurrence en l'occurrence ces trois anges sont ces trois anges sont deux points tout en fait écrit ouvrez les guillemets Michael premier ange il s'appelle Michael lui il va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah d'accord on te donne son nom en tenant sa mission 1 Michael était venu il fait quoi annoncer quoi va informer Abraham la naissance d'un fils à Sarah il va informer Abraham qu'il va avoir un fils Isaac à Sarah vas-y au verset 14 au verset 14 oui Gabriel deuxième ange Gabriel qui va détruire Sodome c'est Gabriel maintenant lui il était chargé ce jour-là d'aller détruire Sodome vas-y dans Genèse 19,25 et Raphaël et ensuite le troisième ange il s'appelle Raphaël sa mission c'était quoi qui apporterait la guérison à Abraham et sauvera Lot voilà c'est lui qui allait apporter maintenant la guérison à Abraham et il allait sauver Lot on a la mission de ces trois anges et les noms l'explication là répond d'abord à notre question est-ce que l'explication est-ce que c'est une vraie explication bon est-ce que cette application est correcte bon puisque moi je n'ai pas 16 donc attendez attendez c'est pas vrai quoi je suis dit maintenant je n'ai rien il n'aurait changé rien maintenant les anges là-haut bon ça c'est un ajout ça c'est un ajout c'est une explication c'est vrai ça c'est un ajout c'est pas un ajout c'est une explication du verset pour vous donner le nom de ces anges là bon c'est une information hein c'est une information information de quoi bon ça veut dire que vous m'informez mais maintenant il ne faut pas ça qu'on donne là tu prends mais tu ne prends pas bon ça c'est moi vraiment c'est trop fort pour moi d'accord d'accord avançons alors avançons alors mais une question est-ce que parmi les anges là est-ce qu'ils étaient des anges seulement parmi les trois anges c'est des anges il n'y a pas Dieu dedans ils ont pris la parole je me disais il n'y a pas Dieu dedans hein il y a 6 équipes parquées là-bas il n'y a pas Dieu dedans il n'y a pas Dieu dedans il était toi oui les deux se sont dirigés vers Sodom qui est Bigui et Gomorre oui qui est Bigui ça veut dire les deux anges mais les nom ce n'est pas les nom ce n'est pas autant 5 me crècheux du type on est de dire Dieu merci la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu fut Dieu mais quand vous lisez, quand vous venez de lire ce chapitre, que l'éternel qui se présenta à Abraham, mais sous quelle forme ? donc pour vous quand on dit que l'homme est présenté, c'est qu'il est venu devant lui non, mais non, il prend la forme humaine, vous savez qu'il était combien alors ? il prend la forme humaine, s'il a pris la forme humaine, ils étaient combien ? ils étaient trois anges, donc Dieu était un ange parmi eux Dieu, il était un ange de qui ? il dit que Dieu était un ange de pute, il n'a pas compris on dit Dieu, ben attends, attends, parce qu'il s'appelle l'éternel quoi réalisez bien ce veste non, on a lu ça dix mille fois non, non, réalisez bien frère, il y a deux sont partis qui a envoyé trois anges ? non, écoutez attend, la Bible dit que Dieu a envoyé trois anges il y a deux sont partis non, avant les partis, avant les bénis, qui les a envoyés ? il faut bien vivre ton veste soyez concentrés les gars je l'ai du jute premier, s'il vous plaît je l'ai du jute premier l'éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamrie oui comme il était assis à l'entrée de sa tante oui pendant la chaleur du jour il leva les oeufs oui et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui attends, hein frère on dit qu'ils ont vu trois anges, il y a trois hommes ils ont vu trois hommes est-ce que Dieu c'est un homme ? il peut prendre la forme ? non, 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 c'est pas ce qu'il y a de Dieu il ne peut pas dire s'il veut ça pour faciliter les choses il ne peut pas dire que quelqu'un qui n'est pas loin, il ne fait pas loin ça ok je dis est-ce que Dieu c'est un homme ? question question d'abord tu ne vous répond pas hein ? non, question d'abord oui si vous venez de dire que ce sont des anges et qu'il y a l'ange Michael, mesdames il y a l'ange non, toi tu ne crois pas à ça il faut laisser ça tu ne te crois pas à ça je reviens à ça si vous dites que non ce sont des anges et que vous les nommez les anges anges Raphaël anges t'es pas nous les nommés mais c'est le mâche qui a te demander bon et comme on se libre Il y a une voiture qui doit quitter, il y a le car qui veut sortir, celui qui a gardé sa voiture, il ne sait pas si c'est un Peugeot. Voilà, Peugeot qui est gardé derrière le car, le car est sorti, s'il nous plaît. Arrosé. Ok, si c'était des hommes, maintenant pourquoi vous, ici, vous dites que nous, ce sont les anges ? On dit que ce sont les anges qui ont pris la forme humaine. Mais toi, tu dis qu'il y a Dieu dedans. Quand tu dis qu'il y a Dieu dedans, il disait bien, il disait bien, il disait bien, c'est ça qui nous fatigue. Descendez. On est bien quand ça nous fatigue. Les deux anges sont partis, nous, à Gaumont, à ce nom de Gaumont. Attends, les deux anges, ils étaient à être jeunes. Deux sont partis à Sodom et Gaumont, on est d'accord ? Il reste, il reste, il reste, il reste qui ? Un troisième ange. Il reste l'éternel. Il reste un troisième ange. Non, lisez, lisez le verset. Il reste l'éternel. Ok, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis du sud, je lis du sud, après du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regarder du côté de Sodom. Abraham allait vers eux pour les accompagner. Alors l'éternel dit, cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et lui en seront bénis toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, près de lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice. D'accord, ok. Ils sont trois, mais il y a un qui est resté. Et la Bible dit ici, l'éternel dit, est-ce que cacherais-je à Abraham ? Lisez bien dans votre vie. Oui, mais là, est-ce qu'ils ont dit que c'est le ange-là qui est l'éternel ? Mais non, ils sont trois. Si deux sont partis, il ne reste pas un. Non, ils sont trois. Il reste un. Est-ce que parce qu'il reste un, là ? On t'a dit la mission de celui qui reste. Lui, il est venu maintenant annoncer des choses à Abraham. Voilà pourquoi Dieu dit, cacherais-je, ce qu'il doit faire à Abraham. Pourquoi ? Parce que pour parler à Abraham, il a envoyé des anges. Non, on passe. Attends, doucement. Est-ce que Dieu n'a pas parlé à Abraham ? Non, attends. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce verset, Dieu n'a pas parlé à Abraham ? Non, on passe. Oui, oui. Non, parce que, parlons d'abord. Non, ça va. Tu es d'accord, non ? Tu es d'accord. Qu'il n'y avait pas dû les anges. Qu'est-ce que ça va ? On passe. Donc, il est d'accord que ce n'était pas dû. Ok, il est d'accord que ce n'était pas dû. Qu'est-ce que tu es d'accord ? Qu'est-ce que tu es d'accord ? On va voir la fin. C'est la fin qui m'intéresse. Allons-y. Maintenant, la question la plus précieuse. Amelou, tu as la question ? La plus précieuse. Voilà, la plus précieuse. Et vous avez dit, ce jour-là, que la Bible... Attends, tu es venu prendre les vaches ou pas ? Tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Non, non. Bon, on va voir, allons-y quand même. On est patient. Allons-y. On est patient. Dis-nous. Ok. Quand on avait donné certains versets, moi, j'ai fait sortir Esaïe 49, le verset 7, le verset 6. Et c'est là que vous avez dit que non, ce n'était pas destiné à Jésus. Esaïe 49? Esaïe 49, le verset 6. On va lire. Ok. Esaïe 49, le verset 6. Esaïe 49, le verset 6. Et tu sais que tu sois mon serviteur pour relever la tribu de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. J'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédampeur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui était en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront. Le roi le verront. Ainsi parle l'Éternel, le Rédampeur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront. Et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ok, ça va. Merci beaucoup. Qui t'a choisi. Oui, oui, tu veux dire quoi ? Donc, j'ai dit ce verset, ça s'adresse à Jésus. Et vous dites non. Que dans l'Ancien Testament, les prophéties d'Ésaïe, c'est un seul livre, c'est Ésaïe 61, que vous avez dit, qui est destiné seulement à Jésus. Est-ce que c'est vrai, mais c'est faux ? C'est faux. C'est faux. Est-ce que Jésus a une fois lu Ésaïe ? Oui, il l'a lu. Il a lu Ésaïe combien ? Ésaïe 61. Et puis il a dit quoi ? Il dit cette parole, que vous venez d'attendre. C'est accompli aujourd'hui. C'est une cinquième parole. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Éternel m'a oué et il m'a envoyé. Par exemple. On est d'accord que le seul verset, le seul chapitre que Jésus a lu, c'est 61. C'est ça. Mais est-ce qu'il a lu pouvoir ? 49 là. C'est ce que c'est qu'il a lu ça. Non. Ma question là. Je n'ai... Par contre, tu dis qu'on n'ajoute pas non. Pourquoi tu ajoutes, ça suit Jésus ? Je n'ai pas ajouté. C'est quelque chose qui est écrit et puis ça lui concerne. Attends, qui t'a dit que ça lui concerne ? Faut lui dire, c'est que tu vois. Non mais attends. Jésus lui-même là. C'est le fait qu'il nous départage non ? Bien sûr. Moi, il dit que l'Esaïe, c'est toujours bien lui appartient. Oui. Toi, tu dis que l'Esaïe, c'est 49 là appartient. Est-ce qu'il n'était pas vivant ? Il était vivant. Est-ce qu'il n'a pas lu Esaïe ? Il a choisi qui est pour nous deux ? 61. Alors, Mme Bouton, pourquoi tu veux qu'on ait sans forcement à Jésus ? Ça ne veut pas dire que les autres là ? Ça ne l'est pas attribué, ça n'est pas tout simple. Mais si... Attends. Il dit, il dit, ça ne veut pas aussi dire que ce que tu dis là lui attribue aussi. Ok. Non, on n'a aucune preuve que ce que toi tu dis est vrai. Ah, pour nous là, non. Non, pour nous on a la preuve qu'au moins il l'a lu et puis il l'a dit que pour nous là. C'est pour ça lui. C'est ça qu'il s'accomplit. Ça c'est un verset seulement qu'il a lu. Quoi ? Mais non. Non, ça n'est pas dit que non, que le reste, ça ne lui a pas attribué. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a pris au moins le livre d'Esaïe ? Oui, il a pris ça. Où il y avait tout ça là dedans ? C'est ça. Est-ce qu'il y avait Esaïe 49 dedans ? Quand il avait le rouleau d'Esaïe là ? Est-ce qu'il y avait 49 là dedans ? C'est Esaïe 61, il l'a lu. Non, il a sauté 49, non ? Il y avait tout ça là. Avant d'arriver au 69, on passe par 49 ou pas ? On passe. Alors ? On passe par 49, oui, oui. Quand il a feuilleté 49, il a vu. Il a feuilleté 50. 50-3 même, il l'a laissé. Il a vu 53, il l'a laissé. Et puis elle est lui 61. C'est ça. On m'a dit pourquoi il n'a pas lu 49 là ? Faut prendre ta Bible, Esaïe 61. Non. Non, je vais t'expliquer Esaïe 61. Oh, pas de 70, c'est pour nous. 71, c'est pour nous. Faut prendre 49. 49 là ? Oui, oui. Quand on est d'accord qu'avant d'arriver à 62, on passe par 49. Et puis il faut montrer l'accomplissement de 49 là dans le Nouveau Testament. On est d'accord que toi, mais tu te dis que je suis à vue le 49, mais il a sauté. Moi, je te demande pourquoi il a vu 49, mais il n'a pas parlé de ça. Quelqu'un qui t'appartient, tu le vois, tu le laisses. Pourquoi il a vu et il n'a pas parlé de ça ? Amiri, il y a quelqu'un sur la liste qui peut m'intervenir. Tu vas appeler. Il va venir en attendant que tu respires un peu. On va se calmer un peu. Tu ne vois pas un peu d'eau ? Il attend, attend, attend. Fais ta salle. Voilà, c'est le processus. Non, non, faut te le... Monsieur ? Non, laisse ça là. Laisse, il va te donner un bidon non ouvert. Ah, c'est pour toi ? Ok, d'accord. Monsieur ? Monsieur Francis. Francis s'est demandé. Monsieur Francis, c'est là. On n'a pas le déjeuner prochain, Inch'Allah, nous serons là. Voilà, vous venez tous couvrir. On va vous donner beaucoup de détails également, Inch'Allah. Merci, ça arrive. Mais là, il va venir te soutenir. Après, à qui on va ? Monsieur David. David, monsieur David. David aussi peut venir. Voilà, Amab gagnera-moi une bonne fois et puis on se laisse à vous. David. Voilà, David est là. Après, à qui encore ? Monsieur Pris. Brisson, vous pouvez venir. Brisson ! Ah, moi, c'est le même petit à l'aide. Brisson ! Ah, Brisson aussi est là. Voilà. Ça apparaît. Donc, on commence par le premier. Donc, on va aller rapidement. On va aller vite, vite, derrière vous. Une question, une réponse. Non, non, non. Allez-y. Allez-y, la vaille de Lola. Ne passez pas exergue. S'il vous plaît. Une question, une réponse, on avance rapidement. Bonsoir. Oui, bon, j'avais deux questions. Il faut que vous avez une question. Donc, il pose les deux ensemble. Pose les deux, ça n'est pas grave, on fait ça vite. Ok. Je voulais savoir pourquoi Alain, dans ses calculs mathématiques, il dit que la bouteille fait six mois, au lieu de neuf mois. Est-ce que c'est tous les grossesses qui font neuf mois ? Non. Mais si. Est-ce qu'il n'y a pas de grossesse de six mois ? Il n'y a pas de césarienne. Il n'y a pas, il n'y a pas, comment on appelle ça ? Prématurée. Prématurée, là. Bon, on va aller. Je vais vous laisser. On va aller voir. Vélez-vous, vas-y. Elle a la dit. Alors, allez-vous, allez-vous. Si tu veux rallier douce. Moi, elle était moins d'attente. Il n'y a pas de... Allons-y, ça. 3223. Vas-y, frère. Vos épouses sont pour vous un champ de labore. Oui. Allez à votre champ comme moi et quand vous le voulez. Ouvrez pour vous-même à l'avance. D'accord. Craignez à moi et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Oui. 233. Oui. 233. C'est 233. 233. Là-bas, ça allaitaitement. Bon, c'est pas grave. Et le maire... Voyez. Allons-y, ça. Et le maire... Il finit là, c'est qu'il s'envoie. Oui. Vas-y. Et le maire qui veut donner un allaitement complet. Oui. Allaiteront leur bébé deux ans complet. C'est bon, on n'a pas dit, mais c'est vrai. Comment? Ok, allons-y. Un allaitement complet. Voyez. On peut la voir, 31, verset 14. Sur la tombe, 31, verset 14. Mais attends d'abord. Attends d'abord. On n'a pas les parties. Le verset l'a dit quoi, on n'a pas compris. On dit quoi? La partie qui m'intéresse, c'est laquelle... Non, 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 c'est ça, ça nous intéresse. Tu vois, non, c'est ce qui n'est pas pour un fou là. Vous prenez le verset. La partie dit... Attends, attends. Doucement. Regarde, frère, si c'est un verset de fait un public. Et puis tu dis, on a parlé pour un autre. Quand tu as lu le verset à cette tête, qu'est-ce que le verset a dit? Avant d'avancer... La partie dit, elle a dit que les mecs qui voudraient allaiter leur enfant, allaiteront leur enfant deux ans complet. Deux ans complet. Il fait quatre mois, n'est-ce pas? Attends, attends, avant de continuer, moi aussi, ça m'intéresse. Selon toi, là, comme tu dis, selon Allah, l'autre c'est neuf mois. Selon toi, on doit allaiter un enfant combien de temps? Non, on a dit deux ans. L'enfant, c'est Allah, selon toi. Hein? Ça fait place. Il est d'accord, ça? Il est d'accord, ça? Ok, vas-y. Bon, tu as échappé. Je suis là, 31-14. 31-14. Nous avons commandé à l'homme la pleine présence envers ses père et mère. Sa mère l'a porté. Subissant pour lui peine sur peine, son sévrage a lieu à deux ans. Point. Deux ans, deux fois. Ça fait l'équivalent de 24 mois. On va lire un verset. Sur la 46, verset 15. Non, non, moi dessus, moi dessus. 46, 15. Sur la 46, verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et ses vrages a duré 30 mois. Point. Très bien. Continue, continue, continue. Fini le verset. Continue, bonjour. Fini le verset. Ça finit. Puis, quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, Oh Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Ça va. C'est bon. Allons-y. Allons-y. Voilà. Deux premiers versets que nous avons lus. Allons-y, les femmes devront allaiter leurs enfants 24 mois. N'est-ce pas ? Et, allons-y ici, la grossesse et l'allaitement font 30 mois. D'accord. Donc, imaginez qu'on enlève 24 mois dans les 30 mois. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Et nous avons enjoué à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et ses vrages durant 30 mois. Puis, quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce. Stop. C'est... Il te pose une question sur le verset. Pour voir si on est bon. Je veux savoir dans le verset. Est-ce qu'il a atteint 30 mois ? C'est quand ? C'est quoi qu'il a atteint 30 mois ? C'est l'accouchement ou le sevrage et l'accouchement ? La gestation et les sevrages. Dès qu'il finit, il est bon. Oui, allons. La gestation et les sevrages. Continuez. Alors, relis les récits. Ce soir-là, on ne prend plus de questions. Alors, on va finir et on entend. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là à partir de 16h30. Voilà. Où est le fret de ce qu'est-ci ? Ah, tu es là. Ok, on va aller rapidement. Mais en attendant, vous pouvez prendre le micro, posez votre question rapidement. Où est-ce qu'on continue avec lui ? On continue avec lui. Ok, je donne avec lui le micro, on va aller rapidement. On continue avec lui. Stop. Tu relis le deuxième verset qu'il a pris. Ce soir 31-14. C'est 14, non ? Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère la portait, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lié à deux ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Stop. Selon l'islam, je vais te poser une question. Selon Allah, c'est qui on a l'aide deux mois, on a l'aide, comment on appelle ça, deux ans complets. C'est qui ? Oui, on parle des langues aussi. Je sais. C'est quelle grossesse on a l'aide deux mois complets ? Deux ans. Deux ans complets, c'est qui ? Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision, c'est quelle grossesse ? Donc tu n'as pas la précision ? Oui, oui, il n'y a pas de précision. Maintenant, tu veux la précision ? Oui, oui. Prends le verset qu'il a lui maintenant. Oh, c'est trop chic le courant. Tu ne connais pas, on ne sait pas qui on a l'aide à deux mois. On doit allaiter deux ans complets. Il n'y a pas de précision, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Combien de grossesse ? Il veut dire que ça appelle combien de grossesse quand l'enfant sort quand elle a deux ans. Le courant n'a pas dit. On est d'accord, non ? La femme est l'ancienne. Si l'enfant sort, on ne sait pas, il y a deux ans d'allaitement, c'est lui pour quel enfant ? Un enfant de neuf mois, un enfant de deux ans, un enfant de six mois, un enfant de... On ne sait pas. Est-ce qu'on sait ? Le courant n'a pas dit. On est d'accord que l'allaitement de deux ans, on ne sait pas, c'est pour quel type d'enfant. Si c'est pour une grossesse de six mois ou une grossesse de neuf mois, on ne sait pas. On est d'accord ? Est-ce que... Ah, doucement. Il y a une tasse d'allaitement pour une grossesse de tel mois. On ne sait pas. Maintenant, on va savoir en fonction du verset maintenant. Voilà, retourne le verset maintenant. 31, 14. Non, le dernier, parce qu'il a pris ça, ok. Vous avons commandé avant... Non, 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 46, 15. Vu qu'on ne sait pas, Dieu nous demande d'allaiter les enfants à deux ans complets. On est d'accord ? On ne sait pas c'est quel grossesse... On ne sait pas c'est quel type d'enfant va allaiter deux ans complets. Le courant lui-même va nous préciser ça maintenant. Quand Allah dit qu'il s'intéresse au dos, les dirigeants, les personnes qui raisonnent, on va savoir ce qu'il mérite les deux ans complets d'allaitement. Qui ? 46, 15. Et nous avons enjoué à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Stop. Durant 30 mois. Frère qui est intelligent. Si on doit l'être un enfant, selon le courant, deux mois complets. Et maintenant, il n'y a qu'un problème, un mois, deux ans. Deux ans complets. Et puis le courant nous parle de 30 mois. Quelle est la grossesse qui mérite deux ans complets d'allaitement ? Ok. Très bien. Nous savons que une grosse grosse, d'abord, c'est un bagage. N'est-ce pas ? Moi, mais c'est que ça pèse. Oui, voilà. C'est un bagage. Donc, elle a dit ici, que nous avons enjoint à l'homme. Il n'a pas dit à un homme. Ou bien à l'homme. Je sais. Oui, je sais. Il a dit à l'homme. N'est-ce pas ? Sa mère l'a péniblement porté. Péniblement, oui. Ok. Donc, quand elle a parlé de l'homme ici, il parle de tous les femmes. Il a dit l'homme. Il sait où ? Maintenant, il a dit, il a dit que c'est deux ans d'allaitement. Oui, il a dit ça. Deux ans d'allaitement pour qui ? Pour l'homme, je suis. Qui a commis de moi. Quand l'homme sort, il fait combien de moi ? Il fait deux ans d'allaitement. Deux ans d'allaitement, oui. Alors que le verset a dit quoi ? Très mois, process et allaitement, deux. D'accord. Donc, enlève deux ans moins. Enlève 24 mois. Enlève 24 mois. Enlève 24, enlève 24 dans les plans. Il laisse ici. Il laisse ici. Donc, c'est qui on enlève deux ans ? C'est qui on enlève deux ans ? L'homme. Selon le courant, oui, je sais que c'est l'homme. C'est l'homme enlève deux ans. Mais on ne sait pas, regarde, qu'est-ce que je veux te dire ? On ne sait pas, c'est quelle grossesse qu'on doit enlève deux ans complets. Il y a combien de grossesses ? Voilà. Puisqu'il y a plus de la type de grossesse, il t'as écrit. Il y a combien ? Attends. Il peut avoir une grossesse de neuf mois. Il peut avoir une grossesse de six mois. Il peut avoir une grossesse de dix mois, de douze mois. Mais qui mérite l'allaitement de deux ans parmi toutes ces grossesses ? Très bien. Qui mérite l'allaitement de deux ans selon toutes ces grossesses ? Tu peux me dire en me donnant un verset où il y a quelqu'un qui mérite de moins deux ans, de plus deux ans. Attends. Voilà, merci. Très bien. Très bien. Mais le verset que tu donnes, répond à ta problématique. Parce que le verset parle de deux ans d'allaitement. Deux ans d'allaitement complet. Si on doit allaiter deux ans d'allaitement complet, et puis Dieu nous dit que c'est 30 mois. On comprend que si on enlève les 24 dans les 30, il va laisser six mois. Donc on comprend que, intelligemment, on comprend que point d'allaitement, point d'affaire de six mois, mérite l'allaitement complet de deux ans. Maintenant, si toi-même, t'es un enfant de neuf mois, tu mènes l'allaitement complet de deux ans, ça ne change rien. Le problème, c'est que la solution était donnée pour une grossesse de six mois. Est-ce que ça en est bon d'abord ? Si, attends, d'accord. Ici, Alain dit, Alain, Alain partant de deux ans prématurés. Est-ce qu'il m'a dit prématuré ? Il m'a dit prématuré. Je dis la solution pour les deux ans, c'est pour la grossesse de six mois, en fonction du verset que toi-même tu as donné. D'accord, j'ai pu te dire six mois, n'est-ce pas. Est-ce que pourquoi Alain, étant de l'intelligence, n'a pas précisé que c'est pour un homme ? Qui est de l'intelligence ? Alain. Qui est de l'intelligence ? Alain, il est intelligent. Non, il n'est pas intelligent. Il est une intelligence par essence et par excellence. Il n'est pas intelligent. Alain, c'est donc Alain, lui, l'intelligence par essence. Oui. N'a pas précisé qu'il s'agisse d'une grossesse de six mois, il parle de l'homme, il parle d'un homme, il parle d'un homme, il parle d'un homme. Frère, frère. C'est-tu polémique ? Alors, tu as-tu à la règle, tu as-tu à la réponse ? Eh, attends, excuse-moi, la grossesse qui nous grossesse dans combien de mois ? Neuf mois. Ça, c'est écrit où ? Dans la bleue. C'est écrit où ? C'est écrit où qu'il nous grossesse dans les neuf mois ? Ok, moi, j'ai un livre qui a un étudiant « Métis », j'ai ça à la maison. On n'a pas, les chino-cologues ont détaillé une grossesse dans les neuf mois. On est d'accord que toi, on est d'accord que toi, ton livre, ton livre, ton livre, les médecins que toi, tu as là, c'est, qu'on appelle ça, c'est les médecins qui ont décidé que c'est neuf mois, non ? C'est pas les médecins qui ont décidé. Oui, mais c'est pas. C'est le reste humain. Ton livre, là, ton livre, là. Oui. Supposons que, supposons que 1400 ans en arrière, 1400 ans en arrière, tu n'avais pas de docteur, tu n'avais pas de médecin. On est d'accord ? D'accord. On est d'accord. 1400 ans en arrière. Attends, il est déjà un presse de presse. Il faut allusion à celui qui a reçu le Coran, il a fait 400 ans de cela, alors qu'il était à l'école, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de séries. Réfléchissez un peu aussi. Scientifiquement parlant, il va te montrer quelque chose. Attends. Tu as dit. Et là, tu nous perds le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour répondre à ça. 1,16, déjà, à partir de 6 mois, là, une femme peut y avoir couché. Ça, c'est déjà un heure. À partir de 6 mois, déjà, une femme peut y avoir couché. C'est ce que le taf-ci de l'ébouca, c'est le même qui te dit. Toi, tu dis 9 mois, tu n'as aucune presse. Le livre dont tu parles, est-ce qu'ils t'ont donné la date d'allaitement d'enfant dans le livre, là ? Ce n'est pas dans le Coran que tu as trouvé ? À partir de 6 mois, une femme peut y avoir, je dois apprendre à partir de 6 mois, il y a 7 mois, il y a 8 mois, il y a 9 mois, il y a 10 mois, il y a 1 an de grossesse. Il y a des enfants où on allaitait plus de 2 mois. Alors, alors, mais tu veux quoi ? Il y en a dit 2 ans. Mais là, au fond du Dieu, mais c'est là que c'est la date d'enfant. Mais c'est pour les enfants de 6 mois. Il faut donner le micro, là, on va avancer ça. Vous n'avez pas la réponse d'avoir le livre. Il y a un autre livre qui vous donne la réponse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Prochaine question. Eh, les gars, c'est compliqué. C'est ici, là. On va les rendre intelligents. On arrive à faire. Eh, pour ma question, c'est là. Pour l'entendre-toi. Il s'écrancisse, non ? À partir de... On va aller t'avoir, à partir de... Alors, alors, s'écrancisse, donc, il y a tant à mettre, hein ? Non, on va se calmer. Ok, 41. Ah, lui, pour mettre quoi ? On va s'écrancisse, là ? On va s'écrancisse, là. On va s'écrancisse, là. Du cas, c'est qu'un 6. Non, le temps est plus. C'est qu'un 6, là, tu peux... C'est qu'un 6, là, tu peux... On commence quarantaine, d'accord. Bon, on lit 41, s'il te plaît, on va s'écrancisse. On va s'écrancisse. On sait où habiter. Ah, c'est ça qui t'intéresse ? Hein ? C'est long, je comprends. On n'a plus pas le... Mais là, il y a quoi dans le WC ? Si toi, tu connais derrière, il y a quoi dans le WC ? Ok, ok. Ok, ok. Parfois, j'ai un nom, par la partie. Parfois, j'ai un nom de 41, s'il te plaît, c'est long, quand même. Ah, c'est que tu t'en as, c'est long, quand même. Non, c'est 41 à 43. Ok. Si ! Merci. 33, 41. Oh, vous qui croyez, écoutez, écoutez, voquez Allah d'une façon abondante, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour, celui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et les miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où il le... Non, c'est ça, c'est ça. Maintenant, question. On est, c'est Allah qui prie sur nous. C'est ça, donc. Il prie qui ? Vous qui croyez. C'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Non, normalement, vous qui croyez, vous quez Allah. Eux-te. Allah prie sur nous, je veux dire. On dit. Si, il prie sur nous, Dieu, ça va être dit, il prie qui sur nous. Je vais te dire un peu dans les versets. C'est que Allah prie. Non, c'est que, il prie sur vous pour faire sentir des ténèbres. Pourtant, normalement, un croyant, il est dans la lumière. C'est que, il prie sur vous. C'est ce qui s'est passé au Bénèbre, on a la même chose. Des ténèbres. Je ne comprends pas ça. Tiens, c'est tout de suite là. Et puis, pourquoi il vient d'entendre le prier, alors que prier là, dans les dictionnaires, c'est-tu au prix ? Dans les dictionnaires, c'est ce qui concerne la religion. Prier, c'est ça, c'est à dire à Dieu. D'accord. Allah prie qui ? Il prie qui ? Non, l'autre là. Non, mais... Maintenant, moi, je ne sais pas. André, il y a problème des Français aussi dedans. Il n'est pas écrit que Allah prie quelqu'un sur nous. Ce n'est pas écrit, ou ? On dit Allah en termes de prier sur vous. Oui, mais... Attends. On va dire, je vais vous faire, je vais vous faire, je vais vous faire. On dit... On dit... Je prends un exemple, hein. Ce n'est pas pour sortir du terme. On dit Jésus priait Dieu. C'est bien clair. Mais on dit Allah, lui, prie sur nous. On n'a pas dit Allah priait Dieu sur nous. C'est qui ne pannent la balle ? Pourquoi tu veux mettre ça ? Non, mais je vais te dire quoi. Quand elle m'a pris sur moi ? Oui, je suis. Il n'a pas de prier sur moi. Pourquoi ? Elle n'a pas de prier sur moi. Pourquoi ? Non, donne-le lui-même. Donne-le lui-même. Donne-le lui-même. Donne-le lui-même. T'as dit le courant aujourd'hui, là. Ouais. Ouais, voilà. Faut que tu as l'aimé de lui-même. Eh bien, d'abord, tu as posé deux questions. Tu dis... Tu dis, Allah... Regarde, maintenant, il faut fermer d'abord. Il faut fermer d'abord. Fais-moi. Il ne faut pas perdre la page. Garde la page. Tu dis, première question. À la piscine. Vous nous faites sortir des ténèbres à la lumière. Donc, tu veux savoir, mais... Pourquoi il prie ? Alors qu'elle est déjà des croyants, hein. Pourquoi il nous fait sortir des ténèbres à la lumière ? C'est ça qui te fatigue. OK. Réalisez... On va relire le verset doucement. Doucement, viens de te montrer quelque chose. Vas-y. Quarantien. Oui. Oh, vous qui croyez. Écoute. Votiez Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Stop. Donc, pour toi, puisqu'on est déjà croyants, comment il peut plier encore pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière ? C'est comme si, étant croyants, on est toujours dans les ténèbres. C'est comme ça que tu comprends. C'est comme ça que tu comprends. Non, c'est vrai que tu comprends, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Le verset dit. On va maintenant te montrer qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire. Très bien. On va lire. Puisque c'est le mot prix. T'as pas... Oui. Je vais régler la solution du mot prix. Comme ça, tu vas comprendre tous les ténèbres dans la lumière. On va voir, celui qui soit des ténèbres dans la lumière, il est à quelle position ? Est-il entre les ténèbres ou est-il quelqu'un qui a des avis? on va voir, on va te montrer le mot, tu lis le verset dans le Coran, tu vas voir quelque chose, lis le verset dans le Coran, verset 41, viens te montrer quelque chose dedans. Oh vous qui croyez, évoquez Allah, d'une façon abondante, glorisez-le, glorisez-le, à la pointe et au déclin du jour, ok, c'est lui qui prie, ainsi que ses anges. Voilà, il y a quel chiffre là-bas ? Lettre, combien de chiffres ? C'est un chiffre, il y a un petit chiffre, 4, il y a 4, regarde en bas, quand on met 4, attends, excusez-moi, il y a un littéraire non ? Dans un test, quand on met 4, ça veut dire quoi ? Quand on met un chiffre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit expliquer le mot, c'est ça ? C'est ça non ? Faut dépendre bien dans le micro, attends, plus t'en vas du coup. Le mot, le mot là. On doit expliquer le mot pas. C'est ce que la littérature veut dire. Dans un livre, mais dans un roman, mais dans un texte, quand tu vois, j'écris l'envie de que tu mets un chiffre à côté, c'est qu'on veut t'expliquer le mot. On est d'accord ? Ok, t'accord. Donc, le mot 4 veut dire qu'il y a l'explication en bas. On est d'accord ? Donc, allons-y au 4. Quelle est l'explication qu'il en aurait du mot « prie » ? Folie. Prie sur vous. Prie sur vous, ça veut dire quoi ? La prière d'Allah est une bénédiction. La prière d'Allah est une bénédiction. Estelle des anges est une démoine abondante du péché ? Non ! Tu as du péché ? Oh, c'est bien lié, oh. Ah, mais donne-le-lui maintenant, t'appelles-lui, il me va bien lié. Ah, là-bas, tu ne tuer, tu ne tuer pas. Tiens massacrer notre lecture comme ça. Vous allez, d'après un chat, on vous le dit. En vous, 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 en vous. Vas-y. D'essayez un peu le micro, voilà. La prière d'Allah est une bénédiction. Donc, voilà, l'explication dit quoi ? La prière, quand j'attends le mot « Allah prie sur vous », « Allah prie sur vous », vous avez dit « c'est une bénédiction d'Allah ». Oui, continue. Et celle des gens, et celle des gens. Allah et ses anges prie. Bon, ils vont définir les deux prie. La prière des anges et la prière d'Allah. On dit « la prière d'Allah », c'est quoi ? Ce sont les bénédictions. Ensuite, pour les anges, c'est quoi ? Et une demande d'absolution des péchés. Une demande de quoi ? De suppression de péchés. Absolution. Ça veut dire quoi ? 33-43. 33-43. Vas-y, frère. Celui qui étend sa miséricorde sur vous. Et ses anges invoquent pardon en votre faveur. Voilà. Afin de vous faire sortir de ténèbres vers la lumière. Très bien. Donc, tu as vu, non ? Dieu nous bénit. Dieu, il nous bénit. En même temps, ses anges, eux, ils prient. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent pardon, adieu pour nous. De quoi quoi ? Réponds à la lecture, mon frère. Celui qui étend sa miséricorde sur nous. Il étend sa miséricorde sur nous. Et ses anges invoquent pardon. Et ses anges, maintenant, invoquent pardon sur nous. Oui. Afin de vous faire sortir de ténèbres vers la lumière. Afin de nous faire sortir de ténèbres à la lumière. Du coup, vu que c'est les anges qui demandent pardon à Dieu pour nous. Nous qui sommes les pauvres pécheurs. Pourquoi il nous fait sortir de ténèbres à la lumière ? On devient quoi ? Est-ce qu'on est toujours dans la ténèbres ou bien on est venu dans la lumière ? Normalement, si tu es croyant, tu es à la lumière. Attends. Tu es à la lumière comment ? Tu es à la lumière parce qu'Allah m'appelle croyé. Il dit vous qui croyiez. Tu dis comment ? Parce que tu es sous sa lumière en fait. Très bien. Comment tu es sous sa lumière ? Le verset explique. Les esprits sur toi. 33-43. Les esprits sur toi. 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 Comment on est à la lumière ? C'est ça l'explication de la suite. Comment on est à la lumière ? Comment on quitte les ténèbres à la lumière ? Comment ça se passe ? Continue. Et ces singes invoquent pardon en votre faveur. Les singes là. Ils invoquent pardon en votre faveur. On est comment ? On est à la suite. Afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est fou. Tu as la dissonnée là. Le moule. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut avancer ? On va terminer avec le vrai déficit. Si on n'est pas la dissonnée. Si on est dans la croyance. Mon frère s'il allait la dissonnée. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Hé. Ah. Attention je prends la dissonnée ! T'as couri hein ! T'as pas le plait. Donc faut laisser ça. On est là appelé des dieux et t'as donc pas la dissonnée. Si je vais prendre la dissonnée de Jésus c'est pas moyen. Allons-y frère, rapidement pour qu'on termine avec lui, le temps en train de se couler. Bonsoir. Bonsoir Señor Abkh. Bonsoir le dérard aussi rapidement là. Là on est abusé. Bon en fait y a une série de questions peu longues mais je vais être bref. Après on va vous donner l'application d'une question aussi. Jeudi prochain, jeudi prochain, je serai là, on va continuer, il y a une seule question, j'aimerais savoir la question, entre Ismaël et Isaac, avec quel fils d'Abra, Dieu a établi son adresse, c'est avec Isaac, tu dois dire Alléluia, Amen, excusez-moi Issa, c'est avec Isaac, mais il y a quelque chose, avec Isaac, Maintenant, si c'est avec Isaac, le prophète Muhammad vient de quelle adresse ? Il vient de la promesse que Dieu a faite à Abraham par Ismaël, la promesse que Dieu a faite à Abraham en ce qui concerne Ismaël, en ce qui concerne Ismaël, ça te dérange ? Je ne crois pas, c'est tout, l'autre, votre nebio a dit son adresse, c'est Isaac, on est d'accord ? Je ne sais pas, Muhammad là, lui il vient de la promesse faite à Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham en ce qui concerne Ismaël, Genève 17, verset 20, Genève 17, verset 19, verset 20, écoute bien, tu as dit, oui, certainement, non laisse, verset 20, verset 20, on n'est plus pas les sages, oui, à l'égard d'Ismaël, Je t'ai exaucé, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le bénirai, moi, je le vis, je le rendrai fréquent, je le multiplierai à l'infinie, il engendrera, et il va engendrer 12, verset 20, et je ferai de lui une grande nation, Si ton Dieu est un Dieu véridique, il ne ment pas, quand est-ce que ça a eu lieu, en la présence du prophète Muhammad ? Je ne sais pas comment c'est clair, non ? Maintenant, ce n'est pas clair, n'est-ce pas ? D'accord ? Ça pouvait dire qu'il y a une série de questions, mais on n'est pris par les autres, non, ça dit, il a répondu à ta question, tu dis, il n'a qu'à mon Dieu, Lorsque Dieu parla à Abraham, il a dit, en virtue duquel je serai son Dieu, et lui sera mon peuple, donc si Dieu dit cela, je serai son Dieu, et lui sera mon peuple, donc tu vois que ce que tu parles n'a aucun sens, parce que Dieu n'a pas dit qu'il sera le Dieu d'Ismaël, Attends, c'est de quel sens, mon frère, attends, qui, avec qui tu as utilisé son alliance ? Isaac On est d'accord, non ? Oui Qui est sorti de cette alliance, là ? Qui est sorti de cette alliance ? Non, je sais, mais qui a accompli cette alliance ? L'alliance, là, c'est Jésus qui a accompli Amen Amen C'est Jésus qui a accompli cette alliance C'est Jésus La promesse de Genèse 20, qui a accompli ça ? La promesse de ? La promesse de Genèse 20, qui a accompli ça ? Est-ce que cette même promesse n'a pas fait à Isaac ? Qui a accompli ça ? Tu as répondu pour Jésus, il faut que j'ai accompli Oui Pour vous c'était... Non, pas pour nous, toi Toi, 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 toi Moi, il dit personne Personne Donc, Dieu a dit quelque chose qui n'est pas accompli Mon Dieu a dit quelque chose, c'est pas un Dieu pour mentir Donc, c'est ça accompli, mais c'est pas accompli Viens, viens, mon frère Voilà, merci Ça ne fait pas le temps qu'on te dit, on est là du temps Allons-y, vie Là, je suis en train de demander un truc Dieu, c'est pas un Dieu pour mentir Est-ce que ça s'accompli, oui ou non ? Est-ce que ça s'accompli ou non ? Oui Si vous m'avez dit non ? Il n'y a pas un micro, on se définit Bonne nuit, on s'en donnait C'est ça accompli, mais c'est pas accompli C'est pas accompli C'est pas accompli Ça s'accomplit, hein ? Oui, c'est bon Ok, c'est pas accompli Merci beaucoup Et à la prochaine Jeudi prochain Jeudi prochain Rapidement, le pasteur dit Il va venir jeudi prochain Inchallah Voilà, comme on est pris par le temps Donc, allons-y rapidement pour terminer C'est ça, on est déjà pris par le temps Voilà, on est pris par le temps Donc, jeudi prochain, on se donne rendez-vous Inchallah Merci beaucoup Bonne nuit, on est pris par le temps Bonne nuit, on est pris par le temps Et par le temps C'est parti.